Bonjour à la toile, ici Mademoiselle Sue et aujourd'hui je vais vous parler de mes produits préférés donc c'est parti, on y va ! Tout d'abord je vous souhaite à tous et à toutes un joyeux Noël en espérant que vous pouvez passer des bonnes fêtes ou au moins un petit peu de temps un petit peu de répit pour prendre un peu soin de vous et de votre famille et ben pour moi c'est pas encore le cas ou plutôt quand vous voyez la vidéo ça commence tout juste j'ai vraiment pris mes vacances le 23 au soir donc je vous avoue que c'est pareil, je vais souffler un petit peu, prendre un petit peu de temps pour moi parce que là j'avais pas coupé du tout depuis très longtemps donc ça va faire un petit peu de bien, j'espère que vous aussi vous pourrez le faire et j'espère en tout cas que cette vidéo vous détendra un petit peu Comme je vous l'ai dit dans l'intro et comme c'est marqué dans le titre aujourd'hui je vais vous parler des produits préférés que j'ai toutes matières confondues au niveau artistique donc je vais vraiment vous parler un petit peu de tout, des marques et de pourquoi je les apprécie donc ben c'est parti, on y va ! Je vais prendre un peu de thé par contre On est le matin, j'ai pas encore pris mon thé donc j'avais besoin d'une gorgée de thé ça fait du bien alors je vais commencer déjà par les produits de chez Action parce que je vous fais souvent des vidéos de revues de Action et ben même si souvent c'est un petit peu mitigé ou c'est un petit peu en demi-teinte ce que je vous dis j'aime quand même beaucoup Action, j'y vais très souvent et pas que pour acheter du matériel pour faire des tests donc je vais vous parler des produits que j'apprécie beaucoup chez eux le premier produit que je vais vous parler c'est le carnet je vous en ai parlé déjà à maintes reprises donc je pense que pour ceux qui suivent la chaîne vous êtes déjà bien habitué ce carnet en fait je l'aime beaucoup parce que pour faire des petits croquis je trouve que voilà pour faire des petites aquarelles, des petits tests je trouve que c'est quand même vachement pratique en fait donc j'aime vraiment beaucoup ce calepin alors oui c'est pas un calepin de très bonne qualité etc mais moi je trouve que pour son prix et même encore une fois je trouve qu'il fait vachement le taf et j'emmène beaucoup ces calepins là avec moi en fait quand je pars, soit en cours, soit quand je me balade en vacances dans la famille cette année ça n'a pas été beaucoup le cas mais voilà moi j'aime beaucoup ce calepin là pour ça parce que je peux oser faire ce que je veux dessus en n'ayant pas peur de me dire bah j'ai gâché un papier qui coûte cher quoi donc c'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup ce calepin un autre carnet de chez Action que j'aime beaucoup c'est celui-ci alors vous voyez il est double face, il faut vraiment le retourner pour avoir les deux côtés vous avez donc la version qui va être beaucoup plus sur les feutres à alcool il est plutôt pas mal, il est épais, il fait 200 grammes, il est lisse, il est blanc ce qui fait que l'encre forcément et l'alcool sont bu extrêmement fort en fait et donc du coup quand on regarde ça transperce énormément mais bah il marche très bien et c'est vrai que je me suis rendu compte que les feutres à alcool de chez Action ils bavaient, je sais pas si vous vous en rendez compte alors ils bavent pas dans le sens où il va y avoir des couleurs mais quand vous faites un point et bien ça va s'élargir, ça va s'étendre ce qui est pas le cas avec les autres marqueurs ou en tout cas moi ça m'est jamais arrivé ni avec les triades, ni les promarqueurs ni les copiques et ça ne m'est pas arrivé avec les tombaux non plus donc je pense que c'est peut-être beaucoup plus lié à Action peut-être parce qu'ils mettent plus d'alcool que de pigments je ne sais pas, je vous avoue que je ne suis pas une experte dans les compositions chimiques mais en tout cas c'est vrai que ce papier là du coup est vraiment bien pour pouvoir réagir avec les feutres de chez Action et précisément de la marque Décotime puisque le calepin est un calepin de chez Décotime donc je l'aime vraiment beaucoup pour ça mais voilà par contre c'est bien d'avoir quand même une feuille en dessous de ce que vous êtes en train de dessiner parce que ça pompe et ça risque par contre d'abîmer plus vite vos feutres je vous l'ai déjà dit quand on utilise des papiers épais et pas du papier léiode ça commence à pomper énormément l'encre et l'alcool et ce qui fait qu'il y en aura moins plus vite dans votre feutre et ce qui fait qu'il va sécher beaucoup plus vite mais par contre au niveau du rapport entre les deux il y a une très bonne synergie donc c'est quand même super cool et de ce côté là on a le papier aquarelle qui lui fait 190 grammes c'est un peu dommage qu'ils aient pas gardé 200 grammes aussi mais qui est du coup un peu plus jaune mais qui est quand même assez fin en fait au niveau du grain contrairement au papier aquarelle classique que vous pouvez acheter chez Action qui lui est marqué grain fin mais clairement pour moi c'est un grain torchon et ça c'est un grain fin mais maintenant c'est pas la même épaisseur non plus alors là c'était avec des tests de feutres aquarellables donc vous voyez que tous n'ont pas très bien réagi mais je vous en ai déjà parlé donc je vous remets le lien de la vidéo ici si vous voulez aller voir il y en a qui sont bien il y en a qui sont pas très bien qui réagissent pas très bien donc c'est vraiment la roulette russe en fait quand vous prenez les feutres aquarellables de chez Action donc voilà par exemple toute la collection des rouges avec les verts ensemble était super les bleus c'était mitigé mais alors les violets et verts laissaient tomber enfin en tout cas dans le tirage que j'ai eu c'était pourri mais c'est toujours aléatoire donc je sais que ça dépend un petit peu du paquet qu'on prend donc ça c'est toujours aléatoire vu le prix c'est pas très grave mais c'est un peu de bon donc voilà j'avais eu des résultats pas forcément très saisissants mais c'était pas la faute du papier c'était la faute des feutres le papier en lui-même est bien 190 grammes par contre c'est léger donc c'est vrai que ça va être pareil que pour ce genre de calepin vous allez faire des croquilles assez rapides des choses assez simples vous allez pas repasser 12 000 fois sinon votre papier va vous locher très vite et ça va s'abîmer donc à faire attention d'ailleurs vous avez dû voir dans mes dernières vidéos aquarelles que j'utilise un papier en cellulose 200 grammes de chez Cultura et du coup c'est vrai que je suis habituée à du 300 grammes voire plus et du coup c'est vrai que travailler avec du 200 grammes j'ai oublié que c'était très fin et des fois j'ai eu des petits effets de bouloge dans mes précédentes vidéos et c'est pas la faute du papier c'est parce qu'il est comme ça 200 grammes c'est fin faut pas louer autre produit que j'aime beaucoup chez Action c'est la tablette ou les tablettes lumineuses regardez-moi comment c'est fin c'est ultra fin donc là moi j'ai la version A3 j'ai la version aussi A4 mais que je laisse à l'atelier à Château-Thierry pour mes élèves pour essayer de leur faire comprendre justement à bien décomposer une structure humaine ou anatomique ou forme globale pour essayer de mieux visualiser les choses géométriquement ou en tout cas dans leur forme complète la tablette lumineuse elle est vraiment bien elle est bien parce qu'elle a plusieurs intensités on a un petit bouton il y a une prise pour faire une prise murale mais il y a aussi la version USB qu'on peut défaire et qu'on peut brancher dans son ordinateur et ça mais c'est juste une petite mère-aille en fait et elle est pas lourde à l'époque où moi j'ai commencé j'ai dû en fabriquer une avec du bois avec du plexi j'ai pris une guirlande de chez Ikea les guirlandes LED que j'avais mis sur tout le long elle pesait un âne mort donc je l'ai toujours hein parce que elle marche mais c'est vrai que bah maintenant je me sers que de celle-là quoi parce que bah en plus elle m'a rien coûté je veux dire l'autre elle m'a pris une énergie folle à faire et ça m'avait coûté rien que 15 euros rien que pour la guirlande Ikea là j'en ai pour je crois que c'est 19 euros la A3 et 12 euros la A4 voilà c'est vrai que chez Action je vais beaucoup plus aller chez les outils que chez le matériel artistique c'est à dire qu'une tablette lumineuse un calepin des pochettes là j'y vais mais à 200% j'achète mon papier chez eux Action a beaucoup d'avantages a beaucoup de produits très intéressants dont la tablette lumineuse mais il n'y a pas que ça il y a une plastifieuse aussi par exemple je me sers aussi d'une plastifieuse qui vient de chez Action on a beaucoup de choix et beaucoup de possibilités chez Action mais c'est comme tout dès qu'on va rentrer sur des choses un peu plus particulières donc artistiques il faut tester c'est pas pour rien que je fais des vidéos pour vous les montrer parce que ça peut vraiment être très aléatoire mais je me répète Action a vraiment des trucs super cool dont ces produits là on va rester déjà sur les outils et je parlerai vraiment des couleurs et des produits de couleurs à la fin un produit que j'aime beaucoup que je vous ai vaguement parlé c'est la palette en céramique donc là elle est de retour en stock sur certaines boutiques comme Boesner ou Léandé Beaux-Arts mais c'est toujours très aléatoire pour la trouver moi à l'époque je ne la trouvais pas ça faisait 6 mois que je la cherchais ça faisait 6 mois qu'elle était hors-soc partout et que même des fois quand j'allais en magasin on me regardait genre mais de quoi elle parle et soit parce que je disais céramique et qu'elle ne comprenait pas soit parce que je disais porcelaine et qu'elle ne comprenait pas selon la personne bref un calvaire mais depuis que je m'en sers c'est super bien parce qu'en fait vous pouvez mettre de l'acrylique et quand ça colle et que ça sèche parce que vous n'avez pas eu le temps de l'enlever entre temps vous prenez un grattoir et vous pouvez gratter ça reste lisse parce que vous avez le vernis de la céramique qui est là ou de la porcelaine c'est nickel parce que là je l'ai fait je l'ai fait juste avant la vidéo j'ai nettoyé de l'acrylique dedans et c'est pas rayé et c'est super bien parce que le nombre de palettes en plastique que j'ai rayé et qui après chopent tout le pigment et que ça se nettoie plus et que du coup la palette elle est tachée c'est pas pratique pour mélanger pour trouver les couleurs etc d'avoir déjà une base pas blanche en fait donc moi je l'avais acheté chez Aliexpress elle était extrêmement bien emballée je l'ai reçue rapidement et elle m'a pas coûté trop cher donc vraiment ça c'est génial alors encore une fois pour une question d'éthique et pour une question d'écologie je vous conseille quand même de l'acheter en magasin d'art sachant qu'elles sont au même prix c'est même pas une question d'économie c'était quasiment au même prix que ce soit Aliexpress ou machin c'est juste que moi je la voulais vite et que ça faisait 6 mois que j'attendais depuis c'est revenu en stock mais je pouvais pas savoir que ça allait revenir en stock un outil que je n'ai pas encore et que je vous parlerai prochainement c'est les palettes humides et ça c'est un truc qu'il faut que je teste pour justement pallier à ce genre de produits comme les palettes en céramique mais j'en ai pas encore pour vous en parler mais c'est un produit un peu magique je vous en parlerai plus tard autre outil les pinceaux alors si vous regardez mes vidéos aquarelles et que vous regardez dans la barre d'infos ce sont toujours 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 les mêmes pinceaux que j'utilise alors j'en ai plein mais c'est vrai que quand on est habitué à un certain type une certaine rigidité et à une certaine largeur je me disais bah on reste sur ceux qu'on aime et ceux que j'aime c'est ceux de chez Raphaël donc j'ai trois grandes sections que j'utilise qui vont être les keverines les petits gris et les kolinsky donc les petits gris c'est pour l'aquarelle les keverines je ne sais plus précisément si c'est pour l'aquarelle ou pas mais ça reste du poil naturel et donc du coup j'utilise énormément énormément ça d'ailleurs il commence à être mort et mon tout petit petit gris est mort donc il va vraiment falloir que je réinvestisse ce sont des pinceaux entre 4 à 10 12 euros donc c'est quand même un budget quand vous en achetez un vous n'achetez pas 12 000 c'est sûr mais bon de temps en temps ça peut faire du bien sachant que voilà généralement dans mes vidéos j'en utilise 3 j'en utilise pas non plus 15 000 j'en ai pas besoin de 12 000 c'est largement suffisant il faut juste trouver ceux qui vous correspondent mais une fois que vous avez trouvé ceux qui vous correspondent je n'ai pas besoin non plus d'énormément alors le kolinsky je ne vais pas vous dire de bêtises parce que je ne sais plus du tout si c'est du synthétique ou pas je vous mettrai à côté de moi pour vous préciser parce que je ne me souviens plus mais ce qui me plaît beaucoup c'est qu'il est très très fin alors je ne l'ai pas acheté c'est mon mari qui me l'a offert donc du coup c'est pour ça que je m'en sers en fait c'est parce que j'avais plus de fin et que du coup il m'en a donné un fin et depuis que je l'utilise j'en suis super contente je continue à l'utiliser la gomme Criterium la Mono Zero de Tombow franchement quel achat cette année pour ça ça coûte alors voilà ça coûte entre 6 et 12 euros avec recharge franchement c'est une mine d'or j'ai acheté ça sur Amazon parce que à l'époque je suis allée vite ou parce que j'avais déjà une commande à faire sur Amazon je ne sais plus mais vous l'avez à Cultura vous l'avez au Géant des Beaux-Arts vous l'avez à Rougie et Blé donc franchement vous pouvez la trouver partout il y a plusieurs versions il y en a avec des versions colorisées donc ça c'est vrai que j'aurais su qu'il y avait des couleurs personnalisables j'aurais peut-être pris ça mais franchement c'est trop 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 bien parce que c'est petit c'est vraiment plus petit que celle Criterium qu'on a à Carrefour ou autre par exemple Mappel ou ce genre de choses même si ça aussi c'est très bien mais là c'est vraiment tout fin et du coup ça me fait gagner un temps fou pour la précision j'adore bon je vous en parle toujours mais la gomme mi-de-pain alors j'ai testé celle de chez Action elle est bien mais ma préférée reste quand même celle de chez Faber-Cassell pour l'instant personne ne l'a détrôné j'aime vraiment beaucoup alors par contre je ne vous conseille pas de la prendre en coloré je vous conseille quand même de la prendre en grise c'est mieux là elle ne m'a pas posé de problème mais disons que j'ai déjà eu des soucis avec certaines gommes colorées qui ont mis de la couleur parce qu'il y avait du pigment du coup dans la gomme donc je vous conseille quand même plutôt de les prendre en gris ou en blanc parce que enfin alors la gomme mi-de-pain je ne crois pas qu'elle soit en blanche mais les gommes classiques prenez-les plutôt en blanc plutôt que des colorés ou des fantaisies parce que des fois il peut arriver que le pigment tâche votre papier alors c'est une découverte cool cette année c'est que j'ai changé de drawing gomme et j'ai pris le drawing gomme de chez Monali donc c'est une marque qui est premier prix ou en tout cas disons vraiment pour les premières gammes chez Cultura franchement j'en suis super satisfaite il est vraiment bien du coup moi qui avais pas mal de soucis avec mes vieux de chez PBO et et le sonnelier qui ne veut plus marcher j'en ai racheté un neuf et il me fait exactement le même problème c'est à dire qu'il est pâteux et il colle même quand il sèche je peux pas le décoller correctement du coup il laisse des traces ou ça veut pas s'enlever correctement donc c'est un calvaire à enlever celui-là je le trouve bien mais le fait qu'il soit teinté bleu bah c'est bien parce qu'on repère où est-ce qu'on l'a mis mais je trouve que des fois pas toujours mais des fois il tâche un peu sur le papier donc ça m'embête un peu alors généralement du coup je sais que je vais faire ça plutôt avec un truc que je vais recoloriser par derrière etc mais du coup je voudrais bien essayer de retrouver un autre alors je sais qu'il y a plein d'autres marques donc je pense que l'année prochaine je vais retenter quelques marques de throwing gum pour trouver celui qui me convient le mieux mais ça reste ma préférence pour le moment gros kiff de fin d'année c'est le taille crayon de chez DAL donc c'est vraiment voilà une grosse boîte avec un petit compartiment où il y a le taillage des crayons qui se fait on a une petite manivelle ici qu'on appuie et qu'on étire on met le crayon là dedans qui traverse ici donc ici là et vous avez la petite manivelle forcément il n'y a pas de crayon et ça va tourner et ça va tailler au fur et à mesure et dès que le crayon est bien taillé ça s'arrête et ça c'est génial parce que vous n'allez pas abîmer votre crayon vous allez mieux tailler votre mine on en gâchait beaucoup moins parce qu'on a tend à enlever beaucoup de mine quand on taille avec un crayon à lame donc ça franchement c'était cher je crois que je l'ai eu à 12 ou 15 euros mais franchement c'est vraiment bien en fait c'est vraiment vraiment bien je ne reviendrai pas en arrière maintenant on va parler du papier je vais vous parler tout simplement de mes préférences que je vous ai déjà dit c'est le papier Arche sincèrement c'est pour moi le papier que je préfère disons qu'il n'est pas forcément meilleur qu'un autre du même niveau de qualité mais j'aime tellement son grain satiné sa finesse son côté très très lisse que pour l'instant moi je n'ai pas trouvé d'équivalent alors c'est vrai que c'est ce qu'on m'avait conseillé quand j'étais à l'école c'était un professeur d'illustration qui lui-même était illustrateur professionnel et c'est vrai que le résultat quand on a ça quand on veut avoir la texture de l'encre mais pas la texture du papier c'est génial et c'est tellement agréable à travailler je précise je n'ai que des gros formats donc j'essaie de prendre le plus petit que j'ai voilà vous voyez ça c'est le moyen j'ai un format encore plus gros que ça j'aime travailler en grand avec plein de détails j'adore me torturer oui tout à fait chaque papier Arche a une couleur de fond par rapport au type de papier que c'est donc là c'est le grain satiné donc c'est le rose c'est vraiment le papier que je préfère parce que justement il est très très lisse très très doux et c'est génial pour pouvoir passer la couleur avec c'est du 300 grammes et c'est du 100% coton ça change énormément le fait d'avoir du papier coton et pas du papier cellulose je trouve que ça réagit beaucoup mieux mais c'est un budget c'est pour ça que je sais souvent de tester des papiers de cellulose pour vous montrer qu'on peut trouver des choses aussi pas très chères qui sont super bien aussi même si ce n'est pas de cette qualité là j'avais quand même et j'ai toujours du coup un peu de papier grain fin donc là vous voyez c'est le vert et il me semble que le orange est le grain torchon et franchement ça rend super bien aussi mais voilà pour un grain fin on a quand même un petit peu de texture mais ça reste très très léger c'est toujours pas le grain fin de chez Action non plus mais voilà donc c'est vraiment encore une fois du 100% coton du 300 grammes ce qui fait que c'est bien épais c'est quand même assez lisse ça boit bien ça sèche bien et ça se retend bien c'est l'avantage aussi de ces papiers là c'est que voilà ils vont avoir quand même une extension pour redevenir bien lisse qui est supérieure à des papiers de moins bonne qualité alors pour vous quand vous êtes amateur quand vous voulez avoir un truc c'est pas totalement plat plat c'est pas gênant mais quand on est illustrateur et qu'après on veut le vendre ou qu'on veut le scanner quand c'est gondolé je peux vous assurer qu'au scannage ou à la photo si on prend avec un appareil photo c'est un véritable calvaire alors qu'avec ça j'ai beaucoup moins de problèmes autre papier que j'ai testé donc c'était pas dans la vidéo précédente c'était celle d'encore avant celle pour les c'était celle pour les aquarelles métallisées caméléon c'est le papier Penton de chez Clairefontaine alors j'ai déjà testé le papier Clairefontaine et que j'aimais beaucoup mais c'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé ça ça fait depuis vraiment mes études donc ça fait bien 15 ans si c'est pas plus je sais plus et franchement c'était bien mais ça date trop donc je peux pas vous donner d'avis véritablement objectif là en ayant testé celui-ci qui est un papier noir donc voilà un grain d'ailleurs fin il me semble franchement il est vachement lisse il est plus fin que le grain fin de chez Arches mais il est beaucoup bien sûr il n'est pas satiné comme celui de chez Arches non plus mais du coup c'est un bon papier pour son prix c'est pas écrit mais je suppose que pour le prix c'est du filulose parce que ce n'était pas très cher et franchement j'en étais super satisfaite le papier n'a pas beaucoup condolé n'a pas beaucoup réagi il n'a pas gonflé énormément etc donc franchement j'étais très très satisfaite du résultat et je travaille pas beaucoup sur noir mais du coup j'aimerais bien le racheter en blanc et puis tester peut-être un peu plus de Clairefontaine pour voir ce qu'il rend en fait en blanc justement pour voir la qualité donc c'est pareil l'année prochaine on testera un peu plus de papier aquarelle maintenant qu'on a parlé de tout ça on va parler de ce qu'on utilise pour dessiner véritablement pas les outils mais vraiment ce qu'on va mettre sur les papiers je vais commencer avec les feutres avec les encres avec tout ce qui est contour moi j'ai un critérium de chez Rotring parce que ce que j'aime beaucoup chez lui c'est qu'il est quand même assez lourd mais pas trop parce que à force de dessiner on a tendance à se faire mal à la main et moi je dessine beaucoup même si c'est des fois qu'avec mes élèves des fois même quand j'ai des commandes d'illustration donc ce qui est bien c'est qu'il n'est pas non plus trop léger mais il n'est pas non plus trop lourd parce qu'il y a beaucoup de critériums que je trouve trop lourd ce que j'aime beaucoup aussi c'est qu'il a un grip ici et du coup je trouve ça très très agréable aussi à manipuler j'aime vraiment beaucoup ça après il y a plusieurs tailles forcément donc moi j'utilise généralement du 0,5 franchement c'est vraiment celui à chaque fois auquel je reviens j'en ai d'autres mais c'est toujours au retrine que je reviens parce que je le trouve très confortable en fait donc moi j'aime vraiment beaucoup sa tenue j'aime bien ce côté un peu un peu un peu grip en fait mais pas non plus trop 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 silicone un peu marqué en fait parce que des fois c'est un peu trop trop plastique trop mou un peu désagréable là c'est juste ce qu'il faut ça reste un peu un peu satiné un peu un peu mat quand même au toucher c'est agréable donc ça c'est vraiment un critérium auquel je reviens à chaque fois en feutre noir je vais me répéter par rapport à d'autres vidéos mais en feutre noir ça reste les microns et les unipines parce que ils sont super bien il y a plein de tailles différentes et ils sont indélébiles ce qui fait qu'ils sont vraiment géniales pour moi parce que je peux commencer à faire mon crayonné mon encrage en noir et ensuite je mets de la couleur par dessus et ça c'est génial je n'utilise l'encre de chine et la plume que quand je sais que je ne vais pas mettre ça en couleur parce que si je remets de l'eau sur de l'encre de chine l'encre de chine elle va rebâver donc c'est pour ça que ceux-là j'utilise quand je sais que je vais rajouter de la couleur ensuite niveau crayon à papier j'en ai pas testé cette année ni vraiment ces dernières années qui m'ont marqué plus que ça alors moi j'en ai plein parce que j'en ai récupéré beaucoup en fait du grand-père de mon mari donc c'est des vieux mais c'est vrai que du coup ça va être beaucoup Bastard de l'air ou Rotring et Faber Castell que j'ai en crayon à papier et c'est vrai que ce sont des marques référence donc franchement moi pour l'instant je suis plus sur eux parce que j'en ai beaucoup donc je vais pas en racheter alors que j'en ai plein c'est pour ça aussi que j'en ai pas spécialement testé mais j'ai acheté un petit lot de crayon à papier mat pour voir justement l'intensité du noir qui ne brille plus par rapport au gris qu'on a souvent avec les crayons gras avec les crayons à papier donc ça c'est un des tests qui arrivera l'année prochaine pour vous montrer qu'on peut avoir des choses un peu intéressantes avec du crayon à papier mais bon on verra ça l'année prochaine attention par contre je vous préviens j'ai acheté des Staedtler parce que du coup comme vous le disiez j'ai l'habitude des Staedtler donc je me suis dit c'est bien j'en ai vu à action en fait dans la partie vraiment bureautique des crayons à papier Staedtler HB classique avec une petite gomme au bout et comme j'ai souvent des élèves qui oublient leur crayon à papier je me suis dit que j'allais leur acheter ça ça me coûterait pas très cher et au moins ils ont quelque chose parce que même s'ils sont censés ramener leur matériel je vais pas leur dire tu te débrouilles quoi non donc du coup je voulais quand même avoir un peu de matériel à leur passer et je trouve qu'ils sont quand même vachement gras alors que pourtant j'en ai d'autres de la même marque mais qui sont pas vendus chez Action et qui sont de bien meilleure facture en fait au niveau du gras donc est-ce que du coup c'est parce qu'ils sont chez Action et du coup ils sont moins chers donc ils sont en bonne qualité ou est-ce que c'est Staedtler qui a baissé en qualité là je vous avoue que je ne sais pas mais en tout cas sachez que ceux de chez Action pour du HB ils sont quand même gras ils sont pas mauvais mais ils sont gras on va passer à la couleur on commence avec des produits qu'on parle pas souvent et ensuite on finira avec les aquarelles qu'on utilise un peu plus souvent sur cette chaîne donc je vais vous parler tout de suite d'acrylique alors je sais que c'est pas ce que vous utilisez le plus en tout cas par rapport à ceux qui suivent la chaîne mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup l'acrylique c'est quelque chose que j'utilise moins ces derniers temps et j'aimerais bien m'y remettre mais en tout cas la marque que j'ai préférée pour l'instant toutes les marques confondues c'est la section Louvre de Lefranc Bourgeois voilà j'aime vraiment beaucoup ces peaux alors je les avais trouvées en occasion dans un magasin de grande surface en Super U ou Carrefour ou un truc comme ça et en fait c'est qu'il y avait eu un défaut d'étiquetage donc en fait vous voyez là il y a une étiquette qui se décolle donc ils ont remodifié l'étiquetage mais du coup ils n'ont pas pu les vendre dans les magasins d'art et c'est un magasin de grande surface qui les ont récupéré et qui ont fait des promotions donc j'avais acheté mais une blinde d'acrylique j'en ai encore alors que ça doit faire 12 ans entre 10 et 12 ans que je les ai donc sincèrement ils sont toujours super bien alors qu'ils sont vachement vieux ils n'ont pas séché à l'intérieur ils sont intacts et c'est l'acrylique pour l'instant que je préfère que je trouve la plus couvrante que je trouve la plus élastique aussi qui réagit bien aussi à tout ça qui n'a pas des fois des effets de coulure qu'on peut avoir ou des transparences même avec le jaune alors que le jaune ça commence à être très très transparent vraiment pour l'instant c'est mon acrylique préféré j'aime quand même beaucoup PBO d'ailleurs pour vous le montrer alors j'aime d'ailleurs aussi beaucoup PBO mais étant donné que j'avais beaucoup de Louvre j'ai pas beaucoup testé la marque studio acrylique de chez de ces PBO j'ai testé les basiques parce que ça c'est les premières acryliques que j'ai eu quand j'étais adolescente quand j'étais au lycée ils sont bien mais il y a certaines couleurs qui vont avoir des inconsistances genre par exemple qui vont couler ou qui vont avoir une transparence très marquée qui va être du coup très délicat à charger et avoir quelque chose d'opaque et surtout d'avoir quelque chose de lisse on va souvent avoir des traces de pinceau donc les basiques comme on a dit que c'est des basiques donc c'est les moyennes gammes ou même premières gammes je dirais dans les loisirs créatifs donc c'est toujours mieux que beaucoup d'acryliques de chez Action mais c'est pas disons ce que moi je préfère je vais préférer aller chez les PBO qui vont avoir une meilleure qualité ou comme je vous l'ai dit sur les loups d'ailleurs le blanc et le noir je les ai carrément en gros gros pot pendant un temps ils étaient chez Cultura et il y avait des fois des promos donc je m'étais jetée dessus pour avoir le blanc et le noir et maintenant c'est un petit peu des fois il y en a des fois il n'y en a pas ça dépend des Cultura aussi mais franchement j'aime énormément ces peaux là et c'est vrai que chez PBO par contre j'aime énormément ces collections là donc pour l'instant j'en ai deux c'est la version iridescente alors je ne sais pas s'ils ont un terme précis mais en tout cas là c'est la High Viscosity mais c'est les versions iridescentes donc j'ai le bleu noir iridescent et j'ai le vert bleu iridescent et ils sont incroyablement beaux incroyablement beaux c'est super bien pour faire des illustrations et avoir des reflets mais c'est super bien aussi pour le pouring enfin franchement moi je suis amoureuse de ces acryliques là j'ai découvert aussi cette année les peintures de la marque Buesner Buesner c'est d'abord un revendeur de produits loisirs créatifs donc il a son site internet avec justement toutes les marques donc les Faber-Castell les Carandache les Lefran bourgeois etc 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 et ils ont créé leur marque et du coup moi j'ai découvert ça précisément il y a un an et demi puisque c'était plutôt vers l'été 2021 et du coup j'ai testé parce que j'ai acheté tous les produits pour faire des ateliers que j'ai fait avec des médiathèques et avec des associations donc j'ai acheté ça parce que je me suis dit au moins j'ai de la grosse quantité j'ai fait en acheter vraiment des groupos et pas des petits tubes comme ça puisque je faisais beaucoup d'ateliers avec des groupes et du coup j'ai bien découvert que la couleur était déjà bien intense bien opaque et bien élastique et qui avait quand même une certaine onctuosité elle n'était pas trop liquide ni trop pâteuse franchement je n'ai pas encore pu la tester en tant qu'illustration parce qu'elle n'était pas pour moi elle était pour mes ateliers artistiques mais franchement franchement pour l'instant j'ai un super avis sur la marque de Boesner je crois que c'est la Acry ou quelque chose comme ça vraiment nickel ça peut être bien aussi si vous cherchez par exemple à avoir des groupos parce que vous voulez faire des activités avec des enfants ou même pour vous parce que vous voulez faire beaucoup de quantité ils sont très bien et du coup il y a souvent des promotions etc on va continuer avec les acryliques en parlant des encres acryliques je vous en ai parlé donc je vous mets un lien juste ici sur les encres en général et du coup je vous parle de différents types d'encre donc pour ceux qui l'ont déjà vu vous vous en douterez je vais parler bien entendu des Daler Roney les FW c'est vraiment les acryliques que j'utilise le plus c'est celles que j'adore j'en ai toute une ribambelle sur mon bureau mon mari les utilise aussi pour ses miniatures et du coup franchement c'est génial parce qu'elles sont vraiment bien opaques elles sont pigmentées elles sont vibrantes et elles sont imperméables à la fin parce que moi c'est ça qui m'a apporté le fait d'acheter de l'acrylique c'est qu'elles soient imperméables parce que ça me permet de faire différentes couches mais avec plutôt la réactivité la réaction d'une encre plutôt qu'une acrylique épaisse parce que si je veux quelque chose de liquide qui puisse être fluide qui peut être dynamique et organique je ne peux pas l'avoir avec une acrylique en peau parce que dès que je vais la diluer pour la rendre liquide elle va être moins opaque alors qu'avec une encre je vais avoir l'effet liquide et l'opacité ce qui n'est pas le cas avec le peau d'où le fait que je prenne des encres acryliques alors j'ai testé plein d'encre l'avantage d'avoir un mari qui fait de la figurine sincèrement mes préférés ça reste les FW mais j'aime aussi beaucoup les Schmincke la marque Schmincke est vraiment bien mais disons qu'elle est adaptée à de l'aérographe donc je vais plus m'en servir quand j'utilise l'aérographe que quand j'utilise le pinceau classique mais elles sont très très bien également et donc comment on est dans la section des encres et bien je vais continuer en vous parlant des autres marques d'encre que j'aime beaucoup j'aime beaucoup comme je vous l'ai déjà dit les Colorex de chez PVO franchement alors oui c'est peut-être le fait que je les connais depuis que j'ai 15 ans mais donc du coup ça fait 16 ans que je les connais c'est 17 mais du coup que ouais franchement les encres de chez PVO sont vraiment extrêmement bien elles sont du coup très vibrantes très pigmentées mais je vais avoir plus de vibrance des fois avec les encres aquarellables qu'avec de l'aquarelle en tube ou en godet j'ai pas beaucoup utilisé les tubes j'ai beaucoup utilisé les godets ça c'est vrai et du coup c'est vrai que j'aime beaucoup les encres pour ça parce que quand on veut vraiment avoir quelque chose qui pète et bien c'est bien d'avoir les encres et souvent mes illustrations sont faites en majorité avec les encres aquarellables de temps en temps il y a quand même de l'aquarelle je vais mixer pour avoir les teintes que je veux ce genre de choses mais c'est vrai que c'est souvent les encres aquarellables que je vais utiliser on a bien entendu les encres alcool alors j'en ai pas testé 12 000 j'en ai testé 2 ou 3 marques mais c'est vrai que celles dont j'entends le plus parler autant sur les réseaux sociaux par les artistes etc que en recherchant des avis sur internet etc c'est quand même la marque piñata ou plutôt la section piñata de la marque jacquard et franchement moi j'ai rien à leur dire elles sont très très bien je trouve qu'elles réagissent mieux par exemple que celles de chez de chez Action donc ça franchement c'est méga bien je les aime beaucoup après je sais qu'il y a d'autres marques et je sais qu'il y en a qui ont déjà testé je crois que Colorfilale en a testé d'autres marques d'ailleurs et peut-être même et voilà mais c'est vrai que du coup j'ai testé piñata et que moi j'en suis assez satisfaite en fait j'ai rien à leur reprocher donc ça reste une de mes de mes préférences et maintenant on va passer au crayon de couleur ouais je vais garder l'aquarelle exprès pour les crayons de couleur ça va aller assez vite je pense que vous vous en doutez vu les vidéos que j'ai faites cette année mais mes favoris ça reste les découvertes que j'ai faites cette année avec Faber Castell et Carandache c'est voilà c'est des luminances et les polychromos ils sont vraiment fantastiques c'est vraiment les crayons de couleur que j'ai testé qui sont incroyables alors en moins cher vous avez les bruites funères qui sont très bien et vous avez aussi les alors je ne sais plus leur nom donc je vous mets les deux boîtes ici de chez Action qui elles sont bien les autres que j'ai testé je les trouve vraiment pas fameuses mais ces deux là ça va alors bien entendu là on a un palier chez Action puis bruites funères puis les luminances et les carandaches qui devraient me mettre plutôt ici d'accord mais vous avez quand même au niveau de mes favoris un palier au niveau de la qualité mais voilà parce que je sais qu'on n'a pas tous le même budget mais c'est vrai que franchement je suis épatée par les polychromos et les luminances et je pense que je vais faire quelques illustrations avec parce que c'est vraiment super agréable de travailler avec j'ai une préférence pour les luminances qui sont un peu plus gras donc du coup par contre pour les détails je passe avec les polychromos mais c'est vrai que les luminances du coup à travailler c'est un bonheur mon Kador Skigra c'est génial maintenant je n'en ai pas racheté pour l'instant parce que je vais tester les crayons aquarellables de ces deux marques là parce que j'aime énormément les crayons aquarellables vraiment c'est quelque chose que j'aime beaucoup ça m'amène justement à mes préférés de crayons de couleur aquarellables ce sont les Hard Grip Aquarelle on peut les trouver encore difficilement sur internet mais c'est vrai que c'est plus vraiment commercialisé donc c'est un peu embêtant de vous en parler parce que vous ne pourrez pas les acheter c'est de la marque Faber Castell ils étaient justement en forme triangulaire pour avoir une meilleure prise il y avait des petits points justement pour bien agriper le crayon et je les ai depuis une éternité ils sont super bien je les adore mais c'est très dur de les trouver encore pour avoir un avis sur quelque chose de récent et d'encore commercialisé j'ai racheté à l'unité plein de crayons aquarellables de chez Faber Castell et je me suis dit donc à faire aussi en acheter de chez Carandache donc là vous avez les deux marques vous avez les Carandache et les Faber Castell donc j'ai fait exprès de prendre des couleurs en plus très particulières j'essaie de prendre un peu toutes les teintes pour pouvoir mixer les couleurs ensemble ils sont gros ils sont assez larges en fait beaucoup plus larges je trouve que que ceux-là donc c'est assez ça c'est les anciens vous voyez et ils sont quand même un peu plus gros donc c'est cool parce que du coup la mine aussi est un peu plus grosse donc il y en a plus en quantité donc voilà donc ça ça viendra aussi l'année prochaine je vais tester ces deux marques là et c'est pour ça comme je vous disais que j'ai pas racheté en fait de luminance ou de polychromose parce que comme j'aime énormément les crayons aquarellables je me dis que quitte à investir dans des crayons de couleurs peut-être investir dans les aquarellables puisque j'aime bien mélanger les matières ça pourrait être plutôt intéressant de partir plutôt sur ça de là à condition qu'ils me conviennent donc il va falloir que je teste tout ça dans une prochaine vidéo et bah du coup on a parlé des crayons de couleurs on a parlé de tout donc on va pouvoir enfin passer aux aquarelles alors bon la première des choses je vais commencer tout de suite par ça vous en avez entendu parler il y a deux semaines mais les aquarelles de chez Spark Aquarelle de chez Clercy Studio et de chez Cactus League Art franchement elles sont d'enfer franchement j'en suis amoureuse alors dans les trois celles que je vais avoir tendance à reacheter ça va plutôt être ceux de chez Spark Aquarelle parce que parce que c'est un bond entre deux entre les deux en fait j'aime beaucoup en fait l'intensité des paillettes qu'on peut avoir chez Clercy Studio mais j'aime bien en fait le côté un peu un peu plus au niveau de la réaction avec l'eau je préfère la réaction que ça fait et la texture que ça rend avec celle de chez Spark Aquarelle et Cactus League Art donc Spark Aquarelle elle est vraiment en plein milieu donc c'est vraiment ma préférée des trois et je pense que j'en ferai certainement une commande chez elle prochainement mais bon un moment ou un autre il faut avoir du budget pour investir dire en nous donc chaque chose en son temps mais franchement ouais ces trois marques-là ces trois créateurs sont juste incroyables et donc fallait que j'aimais dans mes préférences je ne pouvais pas ne pas en parler on en a reparlé justement il y a deux semaines c'est est-ce que j'avais et est-ce que je connaissais cette petite boîte-là qui est je crois la Black Box ou un truc comme ça de chez Van Gogh normalement je vous en ai déjà parlé ça c'est une palette qui est de métallique et de top coat irisé donc on a ici tous les métalliques avec les dorés les cuivrés les argentés et tout ici on va avoir des sortes de blanc grisé avec dedans des reflets à chaque fois différents donc on va avoir le jaune qui est là on va avoir le bleu on va avoir le rose violacé on va avoir le rose plutôt rouge on va avoir le vert et franchement c'est super beau franchement vous voulez une boîte du coup pas très chère parce qu'elle doit coûter entre 20 et 30 euros cette boîte-là parce que le prix change entre le moment où je l'achète et le moment où je vous en parle des fois le prix a augmenté donc je sais que le prix varie et fluctue mais franchement elle est super bien le résultat est super beau et j'adore énormément cette palette maintenant ça reste des couleurs classiques de métallique donc le doré le cuivré l'argenté les top coats sont beaux mais en utilisant tout seul c'est un peu délicat donc il faut les mettre sur un autre élément par dessus et c'est pour ça en fait que les aquarelles caméléon les aquarelles métalliques pailletés que je vous ai parlé il y a deux semaines c'est parce que ça il n'y a pas en fait dans cette palette-là et que c'est vrai que des fois c'est bien d'avoir d'autres nuances de couleurs d'autres paillettes c'est pas la même chose que juste du doré ou de l'argenté et la dernière des choses c'est donc les aquarelles qui sont mes préférées alors là je vous montre attention c'est pas beau du tout mais au moins je vous montre la réalité ma palette d'aquarelles que j'utilise tout le temps donc il y a d'ailleurs un petit godet qui se balade tout seul de jaune parce que celui-là il est quasiment fini et du coup j'en ai racheté un donc je me sers celui-là plus pour faire un vert jaune que pour du jaune et je me sers de celui-là en tant que jaune c'est pas comme ça qu'il faut faire mais bon c'est comme ça que je fais et j'ai donc tout ça tous ceux-là qui sont accrochés qui sont bien de chez Winsor & Newton et tous ceux-là avec le jaune et tous ceux qui sont ici ce sont les Van Gogh donc comme ça au moins je sais lesquelles sont Winsor & Newton et lesquelles sont de chez Van Gogh et franchement je les adore elles sont toutes super bien elles sont bien pigmentées elles sont bien vibrantes même si elles n'ont pas toujours la vibrance comme sur une encre aquarelle mais c'est normal c'est pas une encre c'est un godet mais franchement la couleur est là la vibrance est là il y a des chouettes nuances de couleurs et l'opacité est là aussi donc franchement j'aime énormément ces marques-là il faut que je teste d'autres marques donc par exemple je sais que Lefranbourg en fait je sais que PVO s'est lancé là-dedans aussi et j'ai bien sûr ce nez qu'il faudrait que je teste pour avoir justement par exemple peut-être un kit de Marie Burdon ça pourrait être pas mal de tester ça aussi n'hésitez pas à me dire en commentaire les trucs qui vous intéresseraient le plus que je teste justement pour l'année prochaine comme ça j'aurai des sujets à préparer en avance dites-moi que ce soit des sujets de tuto dessin que ce soit des sujets de produits à tester je sais par exemple qu'on m'a demandé de tester de l'aquarelle comment ça s'appelle granuleuse donc je pensais peut-être prendre celle de chez Schmincke pour tester donc voilà donc par exemple n'hésitez pas à me dire ce genre de choses aussi en commentaire comme ça je le retiens et je le ferai par la suite ah si il y a un truc que je ne vous ai pas dit je vous l'ai déjà dit douze mille fois je vous le dis dans toutes mes vidéos mais c'est un outil le 3M blue tape qui est vraiment bien donc ça c'est ça c'est bien aussi je m'en sers tout le temps mais voilà j'ai oublié de le dire ça mais je pense que ça vous le voyez assez souvent dans mes vidéos avant de finir cette vidéo comme c'est Noël j'avais envie de vous faire un petit cadeau et donc de refaire un petit concours avec justement des choses qui sont liées à ce que j'ai pu tester ou à ce que j'ai pu faire cette année donc ça va être une petite pochette cadeau avec quelques feutres à alcool avec l'échantillon de Spark à Corelle de Voyage en Grèce donc ça me frustre un peu parce que j'avais grave envie de le tester mais je vais vous l'offrir comme ça vous pourrez vous pourrez l'avoir quitte à ce que moi je m'achète le pack complet plus tard donc vous aurez aussi ce petit échantillon là et il y aura aussi le savon de Noël du savonnier les mille bulles c'est un savonnier avec qui j'ai travaillé cette année pour faire les illustrations de pas mal de ses savons dont ce savon de Noël je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble voilà on est parti sur l'idée de la pose de Gérald Cédorive dans la veinoire avec un père Noël à la place bien entendu pour rester dans les fêtes de Noël donc quelque chose de pas trop sexy mais quand même d'un petit peu funky et rigolo et franchement pendant tout le temps où j'ai réalisé l'illustration je me suis tapé des barres c'était vraiment très très drôle à réaliser j'ai vraiment je me suis vraiment bien amusée à la faire j'espère que ça vous plaira en tout cas il sent super bon je sais plus du tout la saveur je revérifierai parce que je sais qu'il avait fait un il avait fait un sondage pour choisir la saveur qui est l'odeur qui était la plus demandée dans ses abonnés et donc voilà donc c'est un savon qui est artisanal et qui est français et franchement ces savons sont super lents donc voilà donc je vous l'offre en concours avec donc je répète le petit échantillon de voyage en Grèce et quelques feutres à alcool pour participer c'est comme le précédent concours vous likez la vidéo vous commentez sous cette vidéo en disant que vous participez au concours et vous me dites si vous pouvez me dire justement quelle sorte de vidéo vous aimeriez voir prochainement sur la chaîne soit des tests soit par exemple des challenges ou par exemple des vlogs enfin n'hésitez pas à me dire ce qui vous intéresserait de voir sur cette chaîne et du coup de le mettre en commentaire moi ce que je ferai c'est que je ferai un tirage au sort donc la semaine d'après je pense certainement juste avant le nouvel an ou juste après ça dépendra de mon état physique mais dans tous les cas je ferai un live sur Instagram et j'annoncerai le gagnant dans la description de cette vidéo-ci et je contacterai bien entendu le gagnant comme ça tout le monde pourra voir qui a gagné et comme ça vous pourrez voir si vous avez gagné ou pas et puis du coup cette vidéo est terminée donc n'hésitez pas à la liker si ce n'est pas encore fait vous pouvez la commenter et la partager si vous voulez me soutenir m'aider un petit peu parce que ça fait vraiment beaucoup en fait au niveau de l'algorithme merci beaucoup à tous ceux qui le font qui continuent à me soutenir toutes les semaines merci beaucoup à vous tous et puis à sur ce moi je vous dis à dimanche prochain ou pour une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous bye j'avais envie alors je vous le dis ça en fin de vidéo donc je sais qu'il n'y a quasiment personne qui verra ce passage mais j'avais envie justement de faire peut-être un peu plus pas de vlog mais un peu plus d'illustrations que moi je fais et de les filmer pour montrer comment je fais mes illustrations en sachant que ce serait sur plusieurs jours parce que moi je mets plusieurs jours à faire mes illustrations vu que je fais ça pendant le temps que je ne suis pas en train de faire mes cours et que c'est long parce que du coup je peaufine énormément mes dessins mais du coup je ne savais pas si ça vous plairait ou pas parce que c'est ce que j'avais commencé à faire de façon très intéressante sur mes toutes premières vidéos il y a très longtemps sur ma chaîne mais je ne sais pas si ça vous plairait vraiment ou pas et du coup si ça ne vous plaît pas je ne vois pas à quoi ça servirait que je le fasse donc si ça vous intéresse dites-le moi en commentaire même si de toute façon je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de commentaires qui me le dira vu qu'il n'y en a pas beaucoup qui iront jusqu'à la fin de cette vidéo mais bon au cas où je le dis quand même et puis dites-le moi si ça vous intéresse contre Noël les inspirations se lavent et mercredi à dame c'est vrai que ça m'a redonné envie de me recoiffer comme ça mais ça me fait quand ça me vieillit beaucoup je trouve quand même mais bon bref c'est comme ça ça me fait c'est vrai qu'il y a dame ça me fait c'est vrai qu'il y a dame je te dis Sous-titrage FR ?